Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te montrer quelques ressources que tu vas pouvoir trouver sur ton tableau de bord qui vont te permettre de présenter tes projets sous forme de mock-up. Vraiment génial. Allez, c'est parti. Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui, je vais te montrer qu'une nouvelle fois sur ton tableau de bord, tu as encore un certain nombre de ressources que je ne t'ai pas encore présentées. Et donc ici, aujourd'hui, on va parler d'outils de présentation. Donc ça va être des mock-up, donc toutes les ressources de mock-up que tu vas pouvoir utiliser. Donc imaginons que tu crées un logo, que tu crées un site internet ou tout autre élément créatif et que tu as envie de le partager à ton client par email, mais que tu veux quand même lui montrer à quoi ça va ressembler comme si on l'avait déjà imprimé. Ça s'appelle un mock-up et donc tu peux le créer par toi-même, tu peux en acheter. Mais ici, je te donne quelques sites sur ton tableau de bord que tu vas pouvoir utiliser pour avoir un certain nombre de ressources gratuites ou payantes. Alors regardons ensemble qu'est-ce que tu as trouvé sur ton tableau de bord. Donc on a pas mal de liens ici, comme tu peux le voir. Il y en a presque 8, pour l'instant il y en a 8, 16, 24. Et par exemple ici, tu peux créer des mock-up 3D, donc avec le lien sur lequel j'ai cliqué ici, Thread, donc il est là à gauche. Donc comment ça se passe ? Tu peux commencer à générer l'élément. Donc voilà déjà tu as un petit téléphone que tu vas pouvoir ajuster et y ajouter donc ta propre image. Donc là, quand tu fais Upload, tu imagines, imaginons que tu veux ajouter une photo. Voilà, on va mettre ça. Ça n'a pas trop à voir là, mais tu vas pouvoir mieux présenter l'application que tu auras créé, le mock-up par exemple que tu auras créé. Tu vas pouvoir choisir la couleur, choisir le fond, mettre une ombre, mettre une couleur. Enfin voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, parce que comme tu vois, tu en as vraiment beaucoup. Ici, de mock-up club, qui est très sympa aussi. Voilà, get the get design. Voilà, ça c'est tous des mock-ups gratuits. Donc il suffit de télécharger, utiliser en PSD. Donc tu vois, Photoshop, tu mets sur Photoshop, tu mets sur Sketch, tu mets sur Figma, Adobe XD. Tout ça est très pratique. Moi franchement, je vais t'avouer que quand je cherchais des mock-ups, je tapais sur Google mock-up et c'était parfois très difficile de trouver des beaux mock-ups gratuits. Souvent, il fallait payer. Et c'est pour ça que j'ai tout rassemblé sur un tableau de bord où tu vas pouvoir juste cliquer dessus sur vraiment les plus belles ressources qui, en tout cas, sont les plus intéressantes. Et si tu en as d'autres, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Tu as toujours dans ton tableau de bord un lien vers ma boîte mail où tu peux m'envoyer un nouveau lien et je l'ajouterai. Et puis comme ça, on fait bénéficier à la communauté toutes ces nouvelles ressources. Alors il y en a d'autres. Donc tu vas pouvoir encore voir ici. Dimi Club, même chose. Tu as des Macs que tu vas pouvoir utiliser. Des smartphones. Ici, Frames, c'est tout ce qui est navigateur. Donc Chrome, Safari, toutes les fenêtres que tu aurais d'outils. Donc là, tu peux vraiment montrer tes projets comme s'ils étaient dans la nature en forme digitale. Alors il n'y a pas que du digital, il y a aussi du print. Mais comme on travaille nous en digital, on a beaucoup plus de mock-up en print, en digital. Mais donc ici aussi, ça c'est une ressource qui est plutôt récente, Mock-up Studio, qui est vraiment énorme, je trouve. Il y a encore plus, mais ça concerne aussi beaucoup de ressources digitales. Mais voilà, ici tu vois qu'on monte les ressources digitales, mais dans un environnement réel. Et donc de nouveau, vraiment des ressources super belles et super intéressantes. Si tu veux par exemple faire un portfolio, si tu veux présenter tes projets à tes clients, si tu veux envoyer ça, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, tu as vraiment plein, plein, plein de choix, d'idées. Allez, je clique sur le dernier ici. Là, même chose, tu mets ton image, et ça va remplacer directement toutes les cases. Alors ici, ça me semble un payant. Donc celui-là est payant pour le coup. Mais tu as pu le voir, c'est que tu as des gratuits et des payants. Là, tu peux même faire des mock-up sous forme de vidéo. Donc tu vas pouvoir animer ce smartphone, et puis le partager sous forme de vidéo. Donc c'est vraiment génial. Voilà, j'espère que cette ressource supplémentaire dans ton tableau de bord te plaît. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Soit tu me le dis dans les commentaires ici, dans YouTube, soit tu m'envoies un par mail si tu t'es inscrit au tableau de bord. N'hésite pas, c'est gratuit. Il y a vraiment plein d'autres choses intéressantes sur ce tableau de bord. Mais je ne t'en dis pas plus. Je t'invite à venir t'inscrire. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Et puis sinon, on se voit demain pour une vidéo. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501